Michel affectionne particulièrement et cette fois-ci pour la première fois pour le stream du samedi Michel va nous faire sa chronique en direct tu t'essayes aujourd'hui en direct pour cette chronique au passage je mets en évidence ton ouvrage qui est paru en 2019 me semble-t-il pour le centenaire de la mort de Landru c'est ça ? un beau travail documentaire historique voilà merci pour la dédicace que tu m'avais fait à l'occasion je me permets de la montrer en ligne toujours un peu aléatoire mon cadrage je disais que c'était un beau cadeau pour Noël c'est intitulé Landru le prédateur 283 à conquête je pense que si vous avez des messages à faire passer à votre belle-mère par exemple pour Noël c'est un beau cadeau vous pouvez lui offrir voilà c'est l'humour noir je tiens à le préciser je ne voudrais pas avoir des lettres de belle-mère après voilà donc on va on va visualiser cette fois-ci dans l'affaire Landru tu vas nous parler en particulier de la gazinière donc là je mets le visuel en place et je vais privilégier effectivement ton cadrage aussi pour que tu puisses comme ça nous faire ta chronique en direct j'essaie de que les deux puissent se superposer voilà donc Michel tu as à peu près 10 minutes il est 10h52 on va dire à 11h 11h 11h2 3 5 maximum je leverai le doigt pour te faire signe qu'on aura atteint un peu la limite de temps de la chronique mais que que les spectateurs soient rassurés tu nous raconteras la suite samedi samedi prochain tout à part à toi de jouer Landru je vais vous parler de Landru bien entendu enfin pas je vais vous parler un petit peu d'Andru mais surtout de sa fameuse cuisinière à Charmont c'est pas une gazinière Jean-Pierre c'est une cuisinière à Charmont mais bon ça change rien de problème il a été dit beaucoup de choses sur Landru alors quand on évoque Landru Landru c'est ce monsieur là je sais pas si on va le voir d'ailleurs ouais c'est bon ça reflète un peu mais c'est bien ouais parfait ça reflète c'est bon c'est pas ce qui est donc c'est ce monsieur qui est pas très beau mais c'était un véritable non-jevant il avait des dons cachés disons-nous et ces dames ne s'en plaignaient pas et c'était un escroc au mariage surtout pour faire pour faire bref et puis à la fin il s'est fait prendre une fois il a fait de la prison donc pour pas se faire prendre il a décidé d'éliminer après coup toutes ces femmes qu'il escroquait alors c'était pas des femmes très riches c'était des veuves souvent des oui des veuves de guerre ou des mais jamais il tapait jamais dans la bourgeoisie il l'aurait peut-être plus parce qu'il présentait bien il était pas bête il savait très bien parler mais il savait très bien que si une grande bourgeoise disparaissait il y aurait eu une enquête sérieuse là ça n'a pas été le cas pour aucune des 13 alors il a été soupçonné très fortement d'avoir éliminé 13 femmes entre Vernouillet et Gambet dans les deux maisons nous ce qui nous intéresse principalement c'est Gambet et le premier achat qu'il va faire en arrivant à Gambet il s'achète cette fameuse petite cuisinière à charbon il la commande chez un quincailler de Houdan qui s'appelait monsieur Goyer et qui s'appelle toujours de la même manière et qui poursuivit toujours ses activités je pense que c'est ses successeurs donc il va chez Goyer il achète cette cuisinière il prend pas la plus grosse ni la plus chère parce qu'il était radin comme tout radin est un vain mot puisque quand il faisait venir à Gambet ses conquêtes il savait ce qu'il allait en faire de toute façon mais il évitait de prendre le billet de retour parce que ça coûtait trop cher voilà ça c'était le personnage de Landru c'est un personnage fabuleux 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 donc il achète cette cuisinière et il l'installe à Gambet il l'achète avec six sacs de charbon déjà au départ il devait avoir beaucoup de choses à cuire enfin toujours est-il qu'il était dit que Landru a assassiné ses femmes et qu'il les a fait disparaître dans sa cuisinière alors c'est là où ça colle pas parce qu'il y a des incompatibilités techniques qui se posent et je crois que les gens font confusion avec une autre affaire qui s'est produite à la fin de la seconde guerre mondiale qui était le docteur Satan Petiot voilà Marcel Petiot qui brûlait ses victimes effectivement dans une chaudière il n'y a pas de cuisinière c'est une chaudière et ça n'a pas fonctionné comme il voulait puisqu'il a mis le feu à la maison comme ça qu'il s'est fait prendre et ils ont retrouvé à ce moment-là un tas d'os à côté etc il n'a pas réussi à tout détruire donc ce qu'il faut savoir c'est que cette petite cuisinière alors c'est une cuisinière modèle arcade numéro 5 c'était pas la plus importante il avait acheté 128 francs 128 francs à l'époque c'était pas un engin énorme elle avait les dimensions c'était 77 cm de long par 45 de large et 80 de profondeur le foyer parce que c'est ce qui nous intéresse c'est bien de brûler des eaux mais on les brûle dans un foyer je pense pas qu'il les ait brûlés dans une gamelle donc le foyer il fait 25 par 23 par 30 donc aller mettre des eaux humains là-dedans même en les coupant c'est quand même un travail extraordinaire et pas spécialement agréable il y a la vue, il y a l'odeur bien entendu mais en admettant qu'il est cœur bien accroché vous vous rendez compte le temps qu'il faudrait un petit peu pour éliminer un corps alors ça c'est la première des choses c'est même en coupant en petits morceaux la deuxième c'est ce qu'il faut savoir c'est que normalement ça c'est des sources officielles qui viennent des pommes funèbres dans un crématorium professionnel pour éliminer un corps pour le réduire en crémation il faut une température constante de 1000 degrés 1000 degrés durant deux heures à ce stade au bout de deux heures à 1000 degrés les eaux longues sont fissurées mais ils sont toujours présents donc les gens des crématoriums utilisent à ce moment-là une broyeuse une machine à une broyeuse pour pouvoir broyer les eaux les réduire en poudre et les faire entrer dans l'huile générale donc vous voyez l'endru avec la petite cuisinière qui ne pouvait pas supporter une température de plus de 350 400 degrés sans exploser parce qu'à ce moment-là il y a rupture de la fonte les tuyaux à cette température-là tous les tuyaux en acier étaient portés au rouge c'est pratiquement impossible parce que brûler un cadavre ça ne se contrôle pas c'est pas comme le charbon vous avez de la graisse la graisse coule ça prend et une fois que c'est parti vous ne contrôlez plus rien du tout donc moi de source sûre je dis non il n'a pas brûlé des corps par contre il était très 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 instruit le père Landru il s'intéressait à tout au niveau scientifique surtout et Alphonse Bertillon le père de l'identité judiciaire moderne avait fait des déclarations notamment dans la presse par lequel il disait qu'il était capable d'identifier n'importe quelle personne morte ou vivante à partir des empreintes digitales de ses doigts je pense que c'est bien qu'un renard comme Landru ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc ce qu'il devait couper il a dû brûler effectivement les mains il a essayé de brûler la dentition mais les dents ça ne brûle pas pour le savoir et c'est tout ça c'est limité à ça vous me direz c'est déjà pas mal alors qu'est-ce qu'il fait des corps alors ça c'est très très intéressant on verra ça la semaine prochaine parce que ça va nous prendre beaucoup trop de temps ce sera le sujet de la semaine prochaine parce que je sais qu'on en a fait si vous voulez moi j'ai refait une enquête je dis vous pour tous j'ai refait une enquête 100 ans après sur les bases de la procédure 5700 feuillettes procédure parce qu'il y a eu du travail de fait du mauvais travail mais il y a eu du travail de fait donc cette cuisinière impossible il n'a pas pu brûler ses victimes dedans il n'a brûlé que des éléments et j'en apporterai en plus une preuve supplémentaire la semaine prochaine alors elle a une petite histoire c'est que elle a été revendue après le procès elle a été revendue à un zut un un doncteur c'était un doncteur oui oui non d'abord elle a d'abord été revendue au musée Grévin elle a été revendue au musée Grévin qui l'a gardé quelque temps mais c'était encombrant comme engin quand même malgré tout et pour les femmes de ménage je me suis renseigné quand même un petit peu pour les femmes de ménage c'était pas très pratique parce que c'est lourd ils étaient plus de tourner autour donc elle a été revendue après à un doncteur qui avait une espèce de musée du crime itinérant il se promenait un petit peu partout et il a montré alors il faut être costaud quand même il faut se balader avec ça parce qu'elle n'est pas très grande mais c'est de la fonte c'est un morceau de fonte quand on voit le mal qu'ils ont eu il y a des photos d'agence on voit les déménageurs qui la rentrent dans la salle d'audience à Versailles c'est quand même quelque chose d'impression ils en battent donc elle a été revendue à ce type qu'il a acheté pour pas spécialement cher qui a fait un bénéfice énorme il l'a revendue après à un italien pour la même chose seulement en Italie ils n'ont pas voulu qu'elle soit exposée et trouver ça indécevant donc elle a pris le chemin de la France elle est retournée et elle a été revendue à ce moment-là à cet homme elle s'est promenée un petit peu partout et actuellement elle a fini chez Laurent Ruquier voilà présentateur de télévision bien connu bien connu bien connu les grosses têtes etc alors je ne sais pas s'il l'a toujours Laurent Ruquier mais je peux vous dire qu'au moment où est sorti mon bouquin sur l'Andrew en 2019 il semblerait qu'il l'ait en tout cas en 2005 il l'avait toujours puisqu'il a mis au point une pièce qui était formidable d'ailleurs sur l'Andrew au Théâtre Marigny à Paris et cette fameuse cuisinière était exposée elle était dans le hall d'exposition d'accord ok je ne savais pas que Laurent Ruquier avait réutilisé effectivement il aime beaucoup l'affaire Landru il est très 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 férue de l'affaire Landru ça je le sais d'accord donc cette cuisinière à la fin à la fin oui vas-y je te laisse conclure cette cuisinière elle a encore eu une dernière petite petite aventure avant d'être revendue à Laurent Ruquier elle était à Marseille on ne sait pas pourquoi d'ailleurs elle était là-bas elle était dans un dans un hall d'exposition elle était gardée parce que les prix montaient elle prenait de la valeur elle était gardée par des vigiles et il y a des gens armés qui sont venus essayer de la voler ça s'est fini en coup de feu de chaque côté il n'y a pas eu de mort heureusement mais vous voyez la cuisinière à Landru elle a encore fait parler d'elle dans les faits divers et ça c'était dans les années dans les années 29-30 d'accord très bien merci Michel pour cette première chronique en direct bravo ça marche bien je crois que on a encore une seconde encore ouais vas-y je t'en prie le catalogue officiel alors on va prendre la bonne le catalogue officiel que la maison Goyer avait remis à Landru quand il l'a acheté ça vient des articles tout ce qui est plus officiel et la fameuse cuisinière c'est celle-ci où je mets mon doigt ouais effectivement on retrouve la similitude avec la photo là que j'ai mis en incrustation qui est la photo d'origine effectivement ceux qui se traitent des nostalgiques des anciennes cuisinières faire un truc comme ça bon Landru l'avait dit au procès il avait dit elle vous inquiète ma cuisinière mais en fait elle est grande comme une gamelle de soldats le foyer est grand comme une gamelle de soldats comment voulez-vous que je puisse faire passer des femmes là-dedans autant de femmes là-dedans voilà c'est vrai que ça a laissé un doute quand même c'est sûr on verra par la suite très bien merci à bientôt merci Michel pour cette chronique première chronique en direct on retrouvera Michel et l'affaire Landru donc samedi prochain c'est l'heure c'est l'heure